A Valoir, chaque équipe composée de trois sculpteurs travaillent sans relâche, de jour comme de nuit. Ils disposent d'énormes blocs de neige pour réaliser des oeuvres plutôt imposantes. Il y a l'équivalent de 20 blocs qui font 50 m3. C'est une quantité importante de neige de culture qui sont fabriquées par la station. Et ça fait ce que vous voyez derrière, des volumes assez colossaux. Pour sculpter de la neige, il faut des tronçonneuses, des haches, des pelles, des râpes à fromage et des taloches un peu particulières. Dans le bois, on utilise des papiers de verre. Dans la neige, on utilise des capsules de canettes. Donc la différence, c'est qu'avant de commencer la sculpture, il faut boire pas mal. Il faut boire beaucoup de canettes. Voilà. Ça marche avec du coca aussi. Des oeuvres parfois un peu déjantées. Alors c'est un trou blanc. C'est l'extrême opposé d'un trou noir. Donc on a de la matière qui est éjectée d'une singularité. Et en fait, le but du jeu, c'est de laisser passer le plus de lumière possible à l'intérieur de la sculpture pour révéler la matière. Neuf nationalités sont représentées au concours international. Ces Québécois réalisent un requin, les Dents de la neige. On fait un requin. L'idée, c'est venu comme ça. On avait pas vraiment de... On a décidé de faire un requin tout simplement. Puis ça nous représente un petit peu aussi. Mordre dans la neige, ça voulait dire ça un petit peu. Il y a des oeuvres un peu plus tape-à-l'oeil, comme cette momie géante. On devait sculpter dans une grotte pas très loin d'ici, sur le thème de l'Egypte. Et on avait sculpté une petite momie qui sortait un peu comme ça avec beaucoup de bandelettes. Et on a trouvé que c'était une très bonne idée pour venir faire avaloir et puis faire quelque chose d'imposant. Un peu trash pour dire que le public soit surpris. Remise des prix ce vendredi en fin d'après-midi.